Musique Moi quand je m'étais rendu compte, pas quand j'étais jeune, quand je voyais les westerns, j'étais ravi, mais beaucoup plus tard, un tissu d'erreur, si on veut, historique, c'est pas grave, c'est des films, mais en même temps une erreur visuelle, il y avait peut-être à raconter qu'il n'était pas du tout acceptable historiquement. Il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'il y a toujours, même aujourd'hui, un côté de paysage fascinant. Le Grand Ouest, c'est vraiment magnifique, c'est vrai, moi, c'est des routes que j'ai vues là-bas, certaines routes qui étaient parmi les plus belles que j'ai vues dans notre pays, enfin, c'est très très beau. Donc c'est vrai qu'il y avait une série de mythes, parce que les Américains des États-Unis ont très très vite transformé leur avancée vers l'Ouest en une énorme épopée, mais nationalisée, un récit national, comme on dit en France, tout à fait, qui est basé là-dessus. Jusqu'à que Frederick Jackson Turner, l'historien, en 1893, explique que la conquête de l'Ouest faisait la démocratie américaine, avait fait la démocratie américaine. Ce qui a été discuté après, ce qui est faux, la conquête a été... Je n'aime pas beaucoup le mot conquête dans un sens, mais la pénétration, enfin, des Américains dans l'Ouest, c'est faite par la violence, il n'y a aucun doute, par la force, par la violence, par aussi la découverte de choses extraordinaires, il n'y a pas de doute. Et aussi parce que ce qui est assez fascinant, c'est qu'en dépit de cette violence vis-à-vis des Indiens, il n'y a aucun doute, bien que ça ne soit pas un génocide, mais les Indiens sont morts d'épidémie pour l'essentiel, mais les Américains sont conduits comme des salauds, il n'y a aucun doute. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on trouve, et ça je ne l'avais pas trouvé avant d'écrire pour ce livre, de réfléchir et de lire, dans les années 1830, 1840, ça ne dure pas longtemps, ça dure 20 ans maximum. Se forment, entre le Missouri et le Mississippi, au nord, une espèce de bonne entente entre Indiens et Blancs. C'est-à-dire que c'est des trappeurs blancs américains, il y a aussi des francophones, mais il y a beaucoup d'Américains, qui se fixent dans les villages indiens, qui ramassent les fourrures, bien sûr, mais qui en général l'épousent une indienne, restent dans la famille et font une espèce de mélange entre les deux civilisations. Et réciproquement, les Indiens vont dans les grands marchés, qui sont sur le fleuve, pour reprendre leur pâté. Et tout ça se passe, dans le fond, presque harmonieusement relativement, jusqu'au jour, bien sûr, où arrivent les bateaux à vapeur, qui amènent des colons, qui amènent des armes, qui amènent les colons, et là, qui amènent la colonisation, qui va bousculer tout cet ordre qui était précaire, fragile, mais qui existait quand même. Et ça, ensuite, devient la colonisation brutale, les années sont repoussées, etc. Mais ça disait que peut-être, peut-être, quelque chose aurait été possible à ce moment-là, mais ça n'a pas existé. Ça a existé pendant 20 ans, 30 ans. – Dès les années 830 et 840, des journalistes américains ont fait des articles sur les petits événements de l'Ouest. Et ça s'est multiplié après la guerre de la télévision et tout ça. Mais des événements minuscules, quelquefois, mais qui sont mis en exergue dans les articles, l'héroïsme des soldats américains, etc. Et donc ça, ça va prendre très vite de l'ampleur. Ce qui fait que ces articles-là vont être repris par les auteurs qui écrivent, des petites scénettes sur l'Ouest. Pas des auteurs qui écrivent pour la scène. Il y a des pièces de théâtre sur l'Ouest où l'intrigue est minuscule. Les amours impossibles entre un aventurier blanc et une princesse indienne. Impossible parce que les bonnes mœurs faisaient qu'on ne pouvait pas avoir de bonnes mœurs. Mais tout ça va prendre de l'ampleur très rapidement. Et en même temps, même en France, une série de livres sont parus aussi sur l'Ouest. Il est tout aussi fantaisiste que le reste. Donc très tôt, il se forge une espèce d'image de l'Ouest totalement fantaisiste, qui a des rapports très loin avec la réalité et qui va être confirmée et amplifiée par Buffalo Bill. Le Wild West Show va transmettre une image aussi très convenue, à la limite près que lui, Buffalo Bill, utilisait des vrais indiens. C'est-à-dire authentique. Ce que ne fera pas Hollywood. Mais malgré tout, il transmettait une valeur de conquête glorieuse de l'Ouest américain par de vaillants colons démocratiques et tout. Et ça, ça a beaucoup joué parce qu'il faut bien voir que le Wild West Show a eu un succès énorme en Europe. C'est des millions de spectateurs qui l'ont vu dans les deux, trois voyages qu'ils ont fait. Donc aux États-Unis, en Europe, il y a des magazines. Tout ça a contribué à populariser l'Ouest. Et ce qui fait que le Western est arrivé sur ce terrain déjà prêt. En partie prêt. Et là, comme c'était le cinéma, c'était nouveau, etc. Les Westerns ont pris très vite de l'ampleur. Et là, bien sûr, à cause de la puissance américaine, les Westerns sont développés en Europe aussi, en France, en tout. Et ils ont façonné vraiment une image de l'Ouest. L'image de l'Ouest du cow-boy bien propre avec ses deux pistolets. Alors qu'on sait très bien que personne n'est ambidextre. Personne. Donc, en général, ils avaient une carabine, les vrais, pas toujours de pistolets. Et si on avait, ils avaient un, un revolver, pas deux. Ça ne savait rien, le deuxième. Puis, il y avait des gens bien propres, avec des petites chemises bien repassées. Alors que l'original des cow-boys, ce qu'on appelait les vaquerros, était des garçons vachés, dans la boue, dans la poussière, dans tout ce qu'on veut. Donc, Bivar Abil a créé vraiment le personnage du cow-boy. Et en même temps, montré les Indiens comme toujours battus. Honorablement, mais toujours battus. Et l'Ouest a repris ça, tout de suite, en reprenant le modèle du cow-boy, si on veut, et en ne prenant plus jamais d'acteurs indiens, jusqu'aux années très récentes. Enfin, après les 70, disons. Et donc, ça a créé une image extrêmement forte. Parce que ça offrait, en même temps, des aventures qui sont, telles qu'elles sont montrées dans les états les westerns, qui sont quasi universelles. La lutte pour une femme, la lutte entre deux frères ennemis, la lutte entre les Indiens et les Blancs. Enfin, ça prend une dimension quasiment universelle. Et donc, ça a eu énormément de succès. Et ça, associé à des paysages qui sont magnifiques, et à ce moment-là, c'est devenu une image globale de l'Ouest américain. Et qui, bien sûr, rencontre partie fausse, parce que, dans les westerns, les seuls Indiens qu'on voit, en gros, sauf quelques exceptions, c'est les Indiens des plaines. Et des cavaliers avec des grottes de plumes. Mais tous les autres Indiens, qu'ils soient des Apaches, qu'ils soient les Delaware, à l'Est, et tout, n'avaient pas cette tenue-là. Portaient des tuniques, portaient une plume, mais à quoi les westerns ont imposé, dans le fond, les mafres du Sioux, et les Arapaos, ceux qui portent, qui étaient vraiment à cheval, avec, dans les grandes occasions, des coiffes de plumes. Et donc, ça a créé vraiment une situation totalement mythique, qui ne correspondait pas à la réalité, mais que le Wesson a imposé, grâce à son succès, grâce aussi aux talents de certains météoransens, qui ont réussi à faire des choses minuscules, des choses qui prennent beaucoup d'ampleur. Et ça, c'est vraiment remarquable. Mais ça a disparu, on peut dire en 68, 70, quand en particulier les films ont commencé à... un Little Big Man, en particulier, de 68, qui a inversé la chose. Les années avaient tout bon, les blancs avaient tout faux. Donc, ça a inversé complètement la chose. Et en inversant, ça a tué le western. C'est un traditionnel, tu es. Peking, pas ensuite, on fait des westerns très violents, et tout, qui n'avaient plus rien à voir, donc pas ce que c'est. Donc, le western a disparu. Complètement comme genre, il a disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada